Alors, docteur, est-ce qu'après traitement d'un patient, celui-ci a des chances de récidivité ou bien lorsqu'on a fait la maladie une fois, on n'est plus à même de la refaire une seconde fois ? Ça dépend de quel type de traitement. Déjà, le traitement, ça dépend du stade. D'accord. La réponse au traitement du malade, ça dépend du stade auquel on le voit. Il faut savoir que dans la maladie hémoritaire aussi, il y a des stades de complications. D'accord. Et le traitement aussi, comme je l'ai dit, est fonction du stade. Un patient qui a des hémorroïdes au stade 1, on lui donne des médicaments. Le premier médicament, c'est les règles hygiéno-diététiques. Oui, c'est ce que vous avez dit, oui. C'est les règles hygiéno-diététiques avant même de passer aux médicaments habituels, mécontinues et tout ça. Donc, généralement, on va lui donner des compléments, on va lui donner des toxiques locaux, c'est-à-dire qu'on l'applique localement aussi. Et à des stades de début, ça marche très bien. Mais après, quand c'est des hémorroïdes compliqués, par exemple, un malade qui a des saignements importants, qui a des saignements importants, tu lui donnes une anomie sévère et tout ça, à ce malade-là, on va appliquer un autre type de traitement. Par exemple, la chirurgie. Parce que ça joue sur son confort de vie. Il y a des personnes qui peuvent même travailler, il y a une complication, c'est clair. Oui, qu'on appelle la thrombose hémoritaire. Donc, les deux principales complications, c'est la rétoragie, c'est-à-dire les sévères, qui parfois entraînent des aminies très importantes. Et puis, la thrombose hémoritaire. La thrombose hémoritaire, c'est le prolactus qui sort, mais qui est eudémacie et qui ne peut plus se réintégrer. D'accord. Et vous voyez, ça donne l'aspect derrière les grosses singes, parfois. C'est cet aspect-là que ça donne et c'est très nombreux. Mais un malade qui a ce type de complication-là, il va sentir que le traitement médical seul ne suffit pas. Et parfois, les malades font ça, font des crises, des droits-bourses à répétition. Ce genre de malade, à ce genre de malade-là, c'est la chirurgie qu'il faut. Et par exemple, dans l'état de thrombose, on ne perd pas d'encre. D'accord, c'est bon de préciser. Le traitement médical, c'est d'abord un traitement médical. C'est toujours un traitement médical. Et puis, quand le traitement médical a retrait, c'est le médium-là. Docteur, vous avez parlé de fruits à fibres, c'est vrai. Mais moi, je veux quand même qu'on revienne sur l'alimentation. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Ivoirien doit avoir dans son régime alimentaire pour éviter ce genre de... C'est vrai qu'on dit qu'il faut que le régime alimentaire soit sain. Mais qu'est-ce qu'on doit manger finalement aujourd'hui pour éviter ce genre de pathologie ? Il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas de restriction réelle en tant que telle. C'est s'auto-discipliner en fait. C'est-à-dire, comme je vous le disais, inclure de façon quotidienne, par exemple, les fruits et les légumes dans l'alimentation. Quand on parle de fruits, c'est les fruits de saison. Alors, on est encore d'Ivoire, il y a tellement de bons fruits. Par exemple, la papaye. Tout ce que vous... Dans la petite vendeuse au quartier, chaque jour, la papaye. Par exemple, dans l'alimentation, les feuilles. Les feuilles ont un effet laxatif très important. Ça permet de bien, de bien décacher. Et quand on sait, par exemple, que dans la semaine, on a beaucoup forcé sur la tchéquée, sur l'igname, sur le pain qui constitue, on va, la prochaine fois, on va manger plus de sauce. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez. Non, mais je vois parfaitement. On va manger plus de sauce. On va s'habituer à boire aussi des jus de fruits. D'accord. Voilà, donc les fruits de saison. Les fruits de saison, maintenant, il y a la période des ronds, la période des oranges. Il ne faut pas se gêner. Et le bonbon ? Parce que je sais que quand je préparais l'émission, quelqu'un disait, on dit, le bonbon, ça donne hémorroïde. Bon, à temps ou à raison, je ne sais pas. Ou, je ne peux pas s'en certifier. Oui. D'accord. Que le bonbon donne hémorroïde. Donc, on peut manger, on peut consommer. On peut manger le bonbon. D'accord. Mais par contre, il y a quand même certains aliments qui peuvent être des facteurs favorisants. Quand je parle d'aliments, c'est plus des… Par exemple, le café. Ça rentre dans l'alimentation. Le gros de café, c'est sur certaines personnes. Ça, ça dépend de certaines personnes. Mais on a remarqué que le café, les épices, beaucoup d'épices, quand on mange beaucoup épicés, après, ça peut nous donner une crise d'hémorroïde. C'est bon à savoir. Voilà. L'idée, le café, les épices, vraiment très dosées. D'accord. Ça peut créer une crise d'hémorroïde chez certaines personnes. Et puis aussi chez certaines personnes, quand elles ont levé le goût d'un peu trop l'alcool, ça fait partie aussi des facteurs qui favorisent la survie des hémorroïdes. On a parlé de la constipation, mais aussi on a la diarine. Ah, oui. D'accord, c'est important. Alors, quand on a une diarrhée prolongée, on peut faire une crise d'hémorroïde parce qu'après, quand on a une accélération du transit, les seins viennent avec une certaine pression. Et puis à un rythme trop régulier qui fait qu'on est obligé de pousser. Et donc à force de pousser, 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 on peut faire une crise d'hémorroïde. D'accord, docteur. Alors, certains hommes pensent ou disent que l'hémorroïde finit pas. Pourrait éventuellement leur donner d'être impuissant. C'est vrai ? En tout cas, au service de proctologie, une étude a été faite dans ce sens. Et de façon directe, on n'a pas trouvé de cause qui peut être en faveur de cause directe. D'accord. De cause directe qui peut montrer que l'hémorroïde peut être à la base de l'hémorroïde. c'est un mort directe parce que je pense que c'est de ça. C'est ça. Mais par contre, par contre, il faut savoir que je suis un patient qui sème. Par exemple, qui a une amoele, qui a des hémorroïdes, il sème tout le temps. Naturellement, il y a un fond d'anomie en fait. D'accord. Il y a une amoele qui est là. Parce que il sème tout le temps. Donc l'organisme, dans son fonctionnement, priorise, en termes de distribution sanguine, les organes sans lesquels il ne peut pas vivre, à savoir le cœur, le cerveau, et tout ça. Donc, le fait que ce patient-là soit amélié, ça fait que pour avoir une bonne érection, c'est le flux du sang de l'air. Donc c'est clair que ça va automatiquement créer des points. Donc de façon indirecte, c'est cela. son amoele dû à ces hémorroïdes peut faire en sorte qu'il ait un dysfonctionnement érectile sanguine. Donc l'un dans l'autre, D'accord, docteur. On l'a dit à long terme de notre émission, vous faites également beaucoup d'oeuvres caritatives, docteur. C'est quoi l'histoire derrière ? C'est quoi votre motivation pour justement, après les malades, aller encore voir d'autres malades de façon volontière ? Alors, une fois, je vais vous expliquer la motivation, c'est qu'une fois, j'étais en vacances et j'étais à l'intérieur du pays, en zone congarde et tout ça. Et puis, j'ai vu un monsieur, mais qui était marginalisé en fait. Ok. Tout simplement parce qu'il avait une grosse hernie et donc à cause de sa grosse hernie, il était victime d'une raillerie. et il était parfois obligé de s'habiller de façon à pouvoir la cacher. En tout cas, il n'avait pas une vie normale. Et ça m'a choquée parce que le monsieur, il n'avait pas les moyens de se faire opérer. Et chaque fois qu'on passait, on lui donnait des sous-bouquins et tout ça. Et c'est ça qui a été le déclif en fait. Et j'ai décidé d'opérer ce monsieur-là. C'est comme ça que tout a commencé. Et voilà. Donc, les actions humanitaires, ça fait quand même un petit moment qu'on les fait. Et on est à la troisième édition. À la première édition, on a dit que c'était une journée qu'on appelle santé pour tous. tous les malades qui ont des hermines, des limaux, qui ont des goîtres, qui n'ont pas les moyens de se faire opérer. C'est l'occasion pour eux de venir se faire opérer. Et puis aussi de voir des médecins. La première édition, on a reçu 400 patients. Et puis, on a ouvert une trentaine de cas. La seconde édition, on était à une cinquantaine de cas avec plus de 600 patients. Là, on a fait, on a eu la troisième édition où on a fait plus de 60 patients avec presque 700 malades qui sont venus pour consulter tout venant. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci. Et puis, vous faites du bien aux patients et je pense que c'est le plus important. En tout cas, merci beaucoup. C'est un autre niveau, ce qu'on peut faire. Et puis, on pense que, durant l'heure, on aura ce qu'il faut aussi comme aide pour pouvoir aider le maximum, mais pas vraiment le maximum de personnes. Parce que, parfois, c'est agréissant de voir comment les gens souffrent. Juste. Pas manque de moyens. Pour se faire soigner. D'accord. Merci beaucoup, docteur. On a fini. On va vous permettre de revenir sur un point que vous voulez pour sensibiliser davantage les populations. non, merci, madame. Mon mot de fin, c'est rare de demander aux patients qui ont des pathologies hémorroïdaire, qui ont des pathologies au niveau annal, de venir consulter, de venir à l'hôpital, se faire examiner. Parce que, comme je l'ai dit, la maladie hémorroïdaire, elle se guérit, elle se soigne, et se soigne bien. mais au-delà de la maladie hémorroïdaire, on peut avoir des pathologies beaucoup plus graves que les tueurs anorétales. Et sans examen, on ne peut pas le savoir. Et les patients passent beaucoup de temps, ils passent parfois même des années à venir, avant de venir à l'hôpital, passent des années, je les traduis, praticiens, et bien souvent, quand ils arrivent, et qu'on découvre ce qu'ils ont vraiment, ils sont remarquables à l'avancé. Donc c'est bon de venir consulter. C'est bon de venir consulter les maladies hémorroïdaire. Parlons-en, Madame le Susté, le thème de notre entretien du jour. Et je rappelle que nous étions en compagnie de Dr Sabine Ouedé-Aka, médecin chirurgien, et on a pris beaucoup de plaisir à apprendre davantage sur cette pathologie. Merci, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetinfo.ci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada